Ça, je ne peux pas dire. Ça, c'est des secrets de tournage. Effectivement, et aussi avec Adam Driver. Ça s'est hyper bien passé. C'était pour le tournage du film « Annette » de Leo Skarax. Et c'était absolument incroyable pour moi d'y être. Le tournage, il a duré quelques jours. C'est surtout qu'il y a eu quelques répétitions. Comme c'était du chant, il fallait qu'on s'accorde un peu avec les autres actrices. Et c'était très gai parce que je trouvais quelque chose d'assez hybride entre un film et un clip aussi pour moi. Donc, c'était assez familier. On peut dire que je ne comprends rien au foot. Parce que sinon, ce ne serait pas honnête. Mais évidemment, je suis une grande supportrice des Diables Rouges. Mais je m'intéresse si je disais que je comprenais quelque chose au penalty, par exemple. Oui, je double Lola Bunny dans le prochain Space Jam. Et je suis trop contente. C'est un personnage que je trouve hyper intéressant, surtout qu'il a été ré-réfléchi, ré-inventé. Et puis, ce que ça raconte dans le film est hyper cool. Oui, ça a été hyper utile de faire une école de jazz, surtout en complément avec l'école de classique. Je crois que c'était le combo parfait pour arriver à faire de la pop. Parce qu'avec le classique, j'ai réussi à prendre la dextérité et plutôt vraiment l'écriture classique des chansons. Et en même temps, le jazz m'a permis d'aller plus loin dans l'improvisation et dans d'autres formes d'accords aussi. Donc, je pense que les deux, c'est ça qui a été déterminant. Quand on m'a proposé le rôle de Fall Balas, j'étais super étonnée et hyper honorée aussi. Parce que c'est un gros film, c'est hyper culte et que le casting est absolument incroyable. Donc, ouais, ça va être trop bien, je pense. Oui, les nombrils et les limaces. Je crois que c'est parce que quand j'étais petite, j'ai vu un garçon mettre du sel sur des limaces. C'était abominable, un cauchemar. Alors, j'écoute beaucoup une chanson de Cascada avec une personne qui s'appelle Julien Granel. Et on a une chorégraphie et je vous la ferai pas, je préviens. Et ça s'appelle... Ah merde, comment ça s'appelle ? Every Time We Touch ? Que j'aime 1er degré encore à fond maintenant. Et d'ailleurs, l'autre jour, je promenais mon chien à Bruxelles et il y avait des jeunes qui écoutaient ça à fond la caisse. Et j'ai appelé Julien pour lui dire non, mais écoute, je lui mets un haut-parleur et tout. C'est vraiment une chanson qui me tient à cœur parce que ça me rappelle des très, très bons souvenirs de Tourbus quand Julien venait avec nous en tournée et qu'on se mettait ça à fond la caisse. Et maintenant, à chaque fois qu'on se voit, je pense qu'il y a toujours un moment où on met Cascada. Ça me manque trop la tournée et en même temps, j'espère que ça repartira comme avant. Et puis voilà, je suis quand même contente aussi d'avoir du temps pour recréer de la musique. C'était très, même pas, c'était un jour, une soirée, je crois. Et tu regardais la série au final ? Ouais. Tu vas certainement retourner dans ta réserve naturelle. Quoi ? Avec les autres animaux de ton genre. C'est un costume, Marc. Et justement, je vous posais la question, est-ce que c'est vraiment tout le temps toi dans le costume ? Ça, je ne peux pas dire. Ça, c'est des secrets de tournage. Que mini !